Il est 9h40 sur France Inter, pour une fois qu'on vous parle d'un palmipède et que ce n'est pas le canard enchaîné. Oncle Picsou n'est pas né d'un dessin animé, c'est un héros de papier. Le canard le plus riche du monde, faite ses 70 ans, avec lui se racontent deux histoires. Celle de la presse jeunesse, inventée par le journal de Mickey, avant-guerre, et celle d'une mythologie américaine, faite d'or et de capitalisme. Passionnant rapport à l'argent que celui du vieil avare à bec de canard. Figure plus complexe qu'il n'y paraît, mais que les gosses du XXIe siècle lui trouvent-ils encore étonnant ? Bonjour Professeur Pierret. Bonjour Sonia. De votre vrai nom, Pascal Pierret, vous fûtes le 12e rédacteur en chef du journal de Mickey, parce qu'attention, c'est un palmarès en France, et patron de Picsou Magazine depuis près de 30 ans. Voilà, c'est ça, 29 ans exactement. 29 ans, et d'où vous est venu ce qualificatif de Professeur Pierret ? C'est un qualificatif que je me suis attribué personnellement. J'aime aussi bien servir que par soi-même, quand on n'a pas les diplômes qui vont avec. Oui, exactement. Formidable. Enfin, il y a toute une communauté de fans inconditionnelles de Picsou qui vous révèrent, mon cher. Allez, un petit peu d'actu pour commencer. Time Warner sera-t-il obligé de vendre CNN ? La nouvelle est tombée hier. Le groupe de télévision s'apprête à fusionner avec le géant de la téléphonie, AT&T. Or, les autorités américaines ne valideraient ce mariage qu'à condition que la chaîne d'info sorte du lot. Revendu quand et à qui ? Les spéculations vont bon train aux Etats-Unis, d'autant que CNN, vous le savez, est le book émissaire de Donald Trump qui l'accuse de matraquer des fake news à son encontre. L'Amérique encore et encore. Bonjour Iris Bray. Bonjour Sonia. Comment ça va ? Iris qui regarde un peu essoufflée ce matin. Qui regarde la télé américaine pour l'instant M avec les sujets qui lui tiennent à cœur. Alors, il est un bastion tenu par les hommes blancs de plus de 50 ans qui est en train de tomber. Celui du Late Show, casse de troisième partie de soirée, un mix entre un talk show et une émission satirique sur la politique où l'animateur donne son nom à l'émission Late Night with Jimmy Kimmel. Late Night with Conan O'Brien. Late Night with. Oui, il y a vraiment dans cette sonorité du Late Night with, on s'attend à un moment quasiment érotique avec cet animateur. Et avec qui est-ce qu'on a passé presque 30 ans ? Dans les années 60, ça a commencé par Johnny Carson qui était en costard et qui accueillait ses invités sur un sofa. Le format aujourd'hui, il n'a quasiment pas bougé. Mais depuis deux ans, une vague de nouveaux présentateurs transforme le petit écran américain et avec lui, l'incarnation de la virilité américaine. Alors, dans les années 80 et 90, parce que Johnny Carson, c'est quand même de la vieille histoire, de la vieille télé américaine. Il n'y avait vraiment que deux figures des Late Night Show. C'était David Letterman et Jay Leno. Deux styles très différents, mais deux hommes qui respiraient cette masculinité de la toute puissance et qui se balançaient sur leur fauteuil en cuir. C'est tout ce qu'elle aime, Iris Bréant. En 86, lorsque le très chic Letterman pressait la chanteuse chair en lui demandant « mais pourquoi est-ce qu'elle a refusé de venir le voir pendant si longtemps ? » Elle lui rétorquait « parce que vous êtes un connard ». Letterman s'est balancé alors sur son siège et prenait une taf de son cigare. Sa dernière émission était en 2010, le même jour que la fin de la série Mad Men. Tout un symbole. Alors, qui a pris la suite de Letterman et de Jay Leno ? Des visages et des accents qui disent autre chose de la diversité américaine. Robin Thede sur Be Itil est la seule femme noire à avoir son Late Night Show. Avec elle, on rit d'une actualité qui devient racisée et genrée. Une première aux Etats-Unis et une utopie quand on pense à la France. Mais la nouvelle génération d'animateurs vient aussi troubler cette notion de virilité. Cette semaine, Jimmy Fallon a perdu sa maman et a décidé d'annuler toutes ses émissions. En octobre, Jimmy Kimmel s'autorisait à pleurer à l'antenne pendant presque dix minutes pour parler de la fusillade de Las Vegas. En septembre, Stéphane Colbert expliquait calmement à l'humoriste Jerry Seinfeld, fan de Bill Cosby, qu'il ne pouvait plus écouter les blagues de ce dernier accusé d'avoir violé plusieurs femmes. Après la coupure pub, Seinfeld revient sur ses propos et dit que lui aussi, finalement, il ne pourra plus écouter Cosby de la même façon après avoir entendu les arguments de Colbert. Ils font donc tomber de son piédestal un titan de la comédie en direct. Comme quoi, même les hommes ne veulent plus rire de tout. Pour cela, il aura fallu d'abord que la télé américaine déboulonne toute une génération de ses porte-voix masculins. Merci Iris, qui a fini par arriver jusqu'au studio. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle s'est fait peur ce matin. Alors l'Amérique de Picsou n'est ni racisée ni genrée, pour utiliser le vocabulaire d'Iris Bray. Elle est personnifiée par des canards. Mais que reste-t-il de cette patrie de l'oncle Sam, faite d'or et de coffre-fort ? Bonjour, Aurélien, 10 ans sur France Inter. Je vais raconter l'histoire de Picsou. Il est très, très riche. Sa somme d'argent va dans les 478 hectomilliards. Il ne veut jamais dépenser aucun sou. Et je l'aime un peu pour ça. Voilà, il l'aime un peu pour ça. Il a 10 ans, il aime un canard très riche qui ne veut dépenser aucun sou. Le professeur Pierret est l'invité de l'Instant M. L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais le journal. Chaque mercredi, retrouve Donald, Cédric et tous tes héros préférés. En cadeau cette semaine, le coussin fêteur de la ferme se rebelle. Pascal Pierret, le journal de Mickey, né en 1934. Et c'est l'invention de la presse jeunesse, déjà édité par Hachette d'ailleurs en France. Oui, alors c'est le premier grand hebdomadaire, on va dire, pour les deux sexes. Parce qu'en fait, l'histoire de la presse enfant commence au 19e siècle. Mais en fait, c'est pour beaucoup des journaux pour filles. Alors très genre patronesse, vous voyez un peu ce que je veux dire. Conseil de couture, de cuisine, comment élever un enfant, etc. Et en fait, c'est là-dedans qu'on retrouve Bécassine notamment. Mais après, évidemment, le grand hebdo moderne, on va dire, pour les années 30. C'est ça, à échelle industrielle, avec une stratégie de presse moderne et un grand groupe derrière. C'est un monde résolument rigolo et optimiste, je l'ai dit. Vous en avez été pendant un long moment le rédacteur en chef. Picsou Magazine, lui, naît en 1972 en France. Vous aviez 9 ans, professeur. Et vos parents vous offrent le premier numéro du magazine. Alors, il y a des familles où l'on interdisait la publication de ces saloperies capitalistes. Manifestement, pas la vôtre. Écoutez, je vous arrête immédiatement. Vos informations sont fausses. Parce qu'en fait, effectivement, je suis né le 22 février. Le journal est sorti le 21 février. J'espérais l'avoir en cadeau, évidemment, le lendemain. Mais en fait, non. Mes parents ne m'ont jamais offert. Ils vous l'ont refusé ? Mais oui, bien sûr. En fait, ils étaient assez anti-américains. C'est vrai ? Donc, c'était une famille pif-gadget ? C'était une famille, pas non plus pif-gadget, c'était une famille beaucoup plus intello. Moi, mon père baignait dans le jazz, etc. Donc, en fait, moi, je lisais Jazz Magazine, on va dire, derrière l'épaule de mon père. Voilà, on va dire ça. Oui, parce que pif-gadget est né en 1969. Et c'est le contre-feu, évidemment, publié par l'Humanité pour ouvrir les enfants à l'idéal socialiste et pour protéger leur jeune cerveau de cette déferlante Disney, avec toute l'idéologie qui va avec. Oui, complètement. Alors, c'est ça qu'en fait, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas immédiatement compte. Mais par exemple, dans Pif Gadget, toutes les BD sont scénarisées par des gens qui vont essayer de montrer, par exemple, on se souvient de Rahan, l'homme préhistorique. En fait, il va visiter différentes tribus pour analyser comment les sociétés peuvent se construire de façon différente. Et donc, c'est déjà une analyse sociale, alors que ça se passe à la préhistoire. Absolument. Et très différente de la façon dont seront représentées les sociétés exotiques, indigènes, etc., dans lesquelles va se rendre Picsou. On va en parler. Alors, évidemment, il y avait eu, avant Pif Gadget, il y avait eu Vaillant, il y avait eu les illustrés du Parti communiste français bien avant-garde. On est bien d'accord que tout ça, ce n'est pas le tout début de la presse jeunesse, mais c'est la façon dont, évidemment, elle va se moderniser et s'industrialiser. Le Super Picsou, j'en ai en 1977 et aujourd'hui, ça reste le magazine le plus lu des 7-12 ans. C'est quand même le mystère qu'on va essayer d'éclaircir aujourd'hui, Pascal Pierret. Alors, vous, vous avez une longue histoire quand même avec Disney. Racontez-nous comment vous êtes entré à Disney, parce que vous y êtes entré par la porte la plus improbable qui soit, c'est-à-dire Métal Hurlant. Oui, alors, moi, je viens du Fanzine et, en fait, j'ai été engagé à Métal Hurlant par ce biais-là. Et, en fait, Métal Hurlant, à un moment, a été racheté par Philippe Hacchi et on s'est retrouvé à déménager au quatrième étage, au cinquième étage. Il y avait le journal de Mickey et Picsou Magazine. Alors, Philippe Hacchi s'était achète à l'époque. Et donc, vous vous retrouvez dans les mêmes locaux que Disney Magazine. Voilà, tout à fait. Métal Hurlant, parce que, normalement, c'est comme l'enfer et le paradis de Dante. Ça ne se croise jamais, Métal Hurlant et le journal de Mickey. Alors là, contrairement à ce que vous croyez, justement, par exemple, il y avait Yves Chaland, qui était un dessinateur Métal Hurlant, qui a fait deux hommages à Picsou Magazine. Et c'est par lui que j'ai connu le nom de Karl Barth, le créateur de Picsou. C'est vrai ? Voilà. C'est vrai. Donc, finalement, il y avait plus de... Il y a des liens, en fait. Voilà. Donc, c'est en entrant chez Métal Hurlant que vous rencontrez l'équipe de Disney et que vous commencez à bosser avec eux. Alors, on va raconter, justement, l'histoire de Karl Banks. En quoi ça a été un génie, Karl Banks ? Et comment il a fait naître Picsou ? Parce qu'au départ, finalement, c'était un personnage très secondaire. Oui. Alors, c'est Karl Barth. Alors, je vous dis ça précisément parce qu'en fait, il y a une vingtaine d'années, quand je disais, on me demandait qui est le créateur de Picsou, je répondais Karl Barth. Les gens me regardaient éberluer en pensant que c'était l'autre Karl. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'était Karl Marx et que vous bossiez à Pif Gadget ? Alors, moi-même, j'étais éberlué d'imaginer que les gens pouvaient imaginer ça, en fait. Donc, Karl Barth. Karl Barth, oui. Voilà. Donc, 1947, c'est pour ça qu'on fête ses 70 ans. Je l'ai dit, personnage secondaire dans l'histoire de Donald Duck, mais qui, très, très rapidement, finalement, va avoir ses propres unes et son propre comic books aux Etats-Unis. Oui. Alors, en fait, c'est vrai que Karl Barth reprend Donald, en fait, qui est un personnage d'animation, principalement, et en fait, qui est un personnage un peu, on va dire hystérique, c'est-à-dire qu'il se met immédiatement en colère dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et lui, en fait, va l'installer dans une vraie vie sociale, c'est-à-dire qu'il va créer Donald Ville, il va créer la ville, il va créer ses habitants et il va installer un petit peu ce paysage, on va dire, dans la prospérité d'après-guerre. Oui. Voilà, en fait, où, effectivement, on est plein d'espoir. C'est les Trente Glorieuses. C'est les Trente Glorieuses qui s'annoncent, enfin, etc. Et lui, il va vraiment décrire tout ce paysage-là, quoi. Alors, au début, il s'appelle Uncle Scrooge. Il a mis du temps à trouver, finalement, son nom. En France, aussi. Il faut savoir quand même que son premier comic book aux Etats-Unis est toujours en vente. Aujourd'hui, c'est le numéro 435. C'est quand même assez... Mais il faut dire aussi que beaucoup d'autres dessinateurs s'en emparent très vite. Et pas seulement aux Etats-Unis, Pascal Cairé. Oui, tout à fait. Alors, la chose très caractéristique, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, donc, quand vous parliez d'anti-américanisme, en fait, effectivement, toutes ces BD étaient produites aux Etats-Unis. Et puis, dans les années 60, quand les super-héros arrivent, en fait, les comics Disney aux Etats-Unis commencent à baisser en diffusion. Et à l'inverse, en fait, en France, s'installe vraiment une vraie tradition. Et partout en Europe, en fait, sur les comics Disney. Les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont, les Italiens, avec Picsou ? Ça a été les premiers à tirer, hein ? Oui, c'est ça. En fait, les Italiens, ils sont assez énormes. Parce qu'en fait, déjà, ils déforment un petit peu les personnalités des personnes. Ils les installent, en fait, un peu dans une comédia dell'arte. Donc, les archétypes sont exagérés. Tiopaperone, il s'appelle Picsou, chez eux. Exactement. D'ailleurs, il a des noms différents partout. Il naît en 1963 au Brésil. Tiopatinias, 700e numéro du comics de l'époque. En Amérique du Sud, il s'appelle Tiorico. Dagoberbeuk, en Allemagne. Wuxksnechna, en Pologne. Et puis, en France, d'abord, Oncle Arpagon. Donc, on l'a ancré chez Molière, en fait. Oui, un peu, ben oui. Oncle Arpagon, oncle Edgar, oncle Omer. En fait, il y a eu plusieurs noms comme ça. Même en Belgique, en fait, il a eu des noms différents. Et finalement, il s'est appelé Picsou, en fait, dans le journal de Mickey, principalement. Parce que, en fait, comment dire, cette bande dessinée était un peu infantilisée, on va dire, pour plaire à un public beaucoup plus large. Et donc, du coup, on trouvait des noms un petit peu comme ça, des jeux de mots, qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient attribués aux Etats-Unis au départ. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez du rapport de Picsou à l'argent. Et pour ça, on va écouter, oncle Picsou, parler de ses sous. C'est comme ça que je suis devenu riche, en faisant grandir les petites parts. L'argent ne doit jamais croupir. Comme les vagues de l'océan, il doit rouler, circuler. Comme les courants de l'océan font la pluie et le beau temps, la circulation de l'argent contrôle toute l'économie. L'argent doit rester en mouvement. L'argent doit circuler, circuler de tous côtés. L'argent, ça doit circuler. D'abord, les éditions Hachette martèlent toujours le même message. Non, Picsou n'est pas avare, il est économe. Ouais. Alors, ça c'est le discours, par exemple, que moi je tiens. Mais effectivement, quand on lit la bande dessinée, on s'aperçoit que malgré tout, il est quand même radin. C'est ça, il est quand même totalement obsessionnel et qu'il ne supporte pas de dépenser de l'argent. Comment amasse-t-il sa fortune, Pascal Picsou ? Parce que c'est là où ça devient très passionnant. Alors, comment il amasse sa fortune ? C'est-à-dire, déjà, il parcourt le monde à la recherche de tous les artefacts, trésors qu'il peut trouver. En fait, ce qui est intéressant avec Picsou, c'est que, comment dire, c'est pas, par exemple, son, comment dire, son némésis Gripsou, lui, il est vraiment, on va dire, un salaud. Voilà. Picsou, jamais. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est par la connaissance qu'il va pouvoir gagner de l'argent. C'est là, c'est là où il est intéressant, Picsou. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il va explorer absolument, comment dire, toutes les légendes antiques, etc., pour retrouver, par exemple, la Toison d'Or, enfin, plein de choses comme ça. Et ce qui en fait un autodidacte qui arrive quand même assez haut dans l'échelle des connaissances et du savoir, parce que du coup, c'est quand même, il voyage dans le monde entier, il rencontre tous les grands personnages de son époque. Il y a même des épisodes avec Théodore Roosevelt. Il parle absolument toutes les langues, il a vécu sur tous les continents et il possède des objets antiques de très grande valeur, mais de valeur patrimoniale, pas seulement... Ah oui, c'est un vrai musée, en fait. C'est un vrai musée. Chez lui, il a une salle au trésor, en fait, qui est un vrai musée des antiquités, quoi, on va dire. C'est ça, c'est ça. Mais de, comment dire, de toutes ces antiquités que personne n'a trouvées, sauf lui. Alors, il est parti de rien, Picsou, il est parti d'Ecosse. Ah, cette chère écosse, j'avais oublié que c'était si beau. Tu crois que la maison où tu es née existe encore, au Clopixou ? Je l'espère bien, vous savez, par ici, il y a guerre de changement. Alors, qui a été Don Rosa, Pascal Pierret ? Alors, Don Rosa, c'est un fan de Karl Barth, en fait, c'est un enfant, donc, dans les années 50, il a une dizaine d'années. Et, en fait, c'est un peu comme Spielberg ou Georges Lucas, qui ont aussi le même âge dans les années 50, et donc, sont totalement fans des histoires de Picsou. Alors, il faut savoir que Picsou, dans les années 50, c'est le comic book qui vend le plus. Plus que tous les autres. Et donc, à partir de là, Don Rosa, lui, est très, très obsessionnel, comme certains enfants lecteurs de Picsou, d'ailleurs, d'aujourd'hui. Et donc, une fois adulte et qu'il commence à rentrer dans la bande dessinée, dans la bande dessinée Disney, il décide, en fait, d'analyser absolument toutes les bandes dessinées de Karl Barth, donc 6000 pages, c'est quand même pas mal. Et de prendre tous les petits détails où Picsou dit, ah bah oui, tiens, en 1907, j'ai fait ci, en 1898, j'étais là, etc. Donc, il reconstitue la généalogie de la famille Picsou, avec Arbre Généalogie à l'appui. Et toute l'histoire de cet enfant parti de rien, qui a commencé comme sireur de chaussures, à qui on a donné un sense au lieu de donner une pièce écossaise, et qui s'est dit, je me suis fait arnaquer, ça n'arrivera plus jamais, mon destin est en Amérique. C'est ça le sous-fétiche, c'est ça l'histoire du sous-fétiche. Et ça donne sept tomes, qui aujourd'hui sont entièrement réédités chez Gléna. Qu'est-ce qu'il a apporté, Don Rosa, au personnage de Picsou ? Alors, Don Rosa, il a apporté, en fait, une profondeur énorme, et aussi plein de réponses à ce que tout le monde se posait comme question. C'est-à-dire, en fait, où est-ce qu'il est né ? Qu'est-ce qu'il faisait quand il était petit ? Qui sont ses parents ? Qui sont ses grands-parents ? Pourquoi il est venu en Amérique ? Enfin, etc. Et puis, il a reconstitué, comment dire, on va dire, en fait, quelque chose qui est assez intéressant pour un lecteur de Picsou, c'est-à-dire, comment est-ce qu'il a amassé son premier argent ? Pourquoi ? Et dans quelles conditions ? Et ce qui fait qu'en fait, on rejoint la première question que vous me posiez, est-ce qu'il est rardin ou économe ? Et on comprend qu'il est aussi économe parce qu'il a vécu vraiment dans la précarité pendant très très longtemps, en fait. C'est comme une grande lecture psychanalytique de Picsou, c'est ça l'histoire. Une des grandes devises de Picsou, Pascal Pierret, c'est « Work smarter, not harder ». Travailler plus intelligemment, pas plus durement. En fait, c'est l'anti-Sarkozy, c'est le contraire du « Travailler plus pour gagner plus ». Il a un rapport au travail et à la richesse qui est très particulier, Picsou, pardonnez-moi. Pascal Pierret. Oui, c'est vrai. Son rapport le plus particulier, on va dire, au travail, c'est celui qu'il entretient avec Donald. Voilà, son neveu. Voilà, son neveu. Qu'il considère comme franchement fainéant, non ? Et indigne de beaucoup de choses, en tout cas d'hérité de sa fortune. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que Picsou souhaiterait vraiment que Donald devienne son héritier. Mais en fait, il ne le trouve pas assez comme lui. Donc en fait, il entretient une espèce de rapport un peu particulier pour que Donald, finalement, se durcisse un peu et arrive un peu à devenir comme lui. Merci beaucoup, professeur Pierret. Alors voilà, le Picsou, tout Picsou de A à Z, 20 histoires cultes, édition collector. En fait, c'est 400 pages en or massif. Je viens d'en offrir un à Elisbray et un à l'Irébéic. Je suis super heureux. Moi, j'étais un grand lecteur de Picsou magazine et de super Picsou géant. Je suis heureux d'avoir ce numéro-là entre les mains. Ça n'a pas fait de vous totalement à rater, ce qui me rassure pour mon fils de 10 ans que vous avez entendu tout à l'heure et qui refuse de lire autre chose, mais qui refuse totalement. Je ne sais pas si Hachette a prévu des programmes de déradicalisation pour les enfants qui sont complètement Picsou, Picsou, mais enfin, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup.